Dans cette leçon intitulée des colonies aux états nouvellement indépendants, nous allons nous intéresser au phénomène de la décolonisation. Il s'agit du deuxième phénomène majeur pour ce qui est de la politique internationale dans la deuxième moitié du XXe siècle, un deuxième phénomène majeur après la guerre froide. Tout d'abord, voyons voir un peu quelle est la situation au début de notre programme en 1914. En 1914, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'états européens sont des puissances coloniales. Les deux principaux empires coloniaux sont l'Empire français et l'Empire britannique. La France a deux parties principales dans son empire colonial. Il y a tout d'abord tout le nord de l'Afrique et ensuite l'Indochine. Pour le Royaume-Uni, nous avons un empire colonial beaucoup plus éclaté avec des colonies en Afrique, en Asie, en Indonésie, en Océanie et en Amérique du Nord. Or, en 1945, ces états européens sortent de la Seconde Guerre mondiale et sortent affaiblis de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont endettés, ils sont en pleine reconstruction, ils vont être bientôt pris dans le tourbillon de la guerre froide et ils ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la répression de mouvements indépendantistes dans des colonies. On voit donc des mouvements favorables à l'indépendance qui connaissent un très très grand développement. Alors il va s'agir de savoir un peu dans cette leçon comment s'est déroulée la décolonisation et ensuite d'essayer de voir un peu quel était l'impact de la décolonisation sur les relations internationales. Tout d'abord, commençons par un cas particulier, par un exemple, il s'agit de celui de l'Algérie française. Une Algérie française qui a été colonisée par la France en 1830. Nous sommes ici au nord de l'Afrique, sur le littoral méditerranéen, dans une région que l'on appelle le Maghreb. Le Maghreb regroupe aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Et l'Algérie française a ceci de particulier que c'est non seulement une colonie d'exploitation, comme souvent, mais c'est aussi et surtout une colonie de peuplement. C'est-à-dire une colonie qui compte une importante population originaire de la métropole. On compte en tout et pour tout 984 000 personnes venues de métropole et s'étant installées en Algérie. Ces personnes, c'est ce que l'on appelle les pieds noirs. Et on a donc une opposition entre cette forte minorité de pieds noirs, un peu moins d'un million de pieds noirs, nous venons de le voir, et puis la population du cru, les musulmans, qui sont aux alentours de 8 450 000. Les Algériens, les musulmans sont souvent agriculteurs pauvres. De l'autre côté, la forte minorité de pieds noirs a un mode de vie qui est beaucoup plus confortable et de nombreux avantages. On le voit au travers de ce tableau, une meilleure qualité de vie qui transparaît au travers du taux de mortalité infantile beaucoup plus bas. Les Européens d'Algérie, qui pour la plupart sont français, ont aussi accès à une éducation. Ils monopolisent une grande partie des meilleures terres. Et puis, ils ont des droits politiques, droits politiques que les musulmans n'ont pas. La population algérienne est donc profondément insatisfaite et tente de faire évoluer pacifiquement la situation, mais échoue. Le passage à la violence, on peut le dater de 1954. Il y a bien quelques échauffourées en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a une très très forte répression de l'armée française qui décapite le mouvement indépendantiste pour quelques années. Il faut attendre 1954 pour la reprise des hostilités. Et en octobre 1954, le Front de Libération Nationale, le FLN, est créé. Il s'agit du tract que nous avons sous les yeux, qui date du 31 octobre 1954. Le FLN, c'est une organisation qui réclame la mise en place d'un État algérien indépendant, qui réclame le respect des libertés fondamentales pour tous, et bien entendu le droit pour les musulmans de maîtriser leur avenir, et donc les droits politiques. Le FLN entend mener la révolution par tous les moyens possibles, tous les moyens de lutte sont envisageables, y compris, bien entendu, le passage à la violence. Le FLN se lance dès 1954, dès le 1er novembre 1954, dans une guérilla contre l'autorité française, avec une succession d'attentats, qui ont lieu souvent dans la partie nord du pays, avec des émeutes, et le gouvernement français décide de réagir et de recourir à la force, en envoyant l'armée dans un territoire qui est vu véritablement comme partie intégrante. du territoire national. François Mitterrand, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, le dit lui-même, je le cite, « L'Algérie, c'est la France. Il n'est donc pas envisageable de laisser son indépendance à l'Algérie. On ne peut pas abandonner ce qui est un département français. » En 1956, un contagion français est envoyé sur le territoire algérien. Il va s'en suivre une véritable guerre ouverte, une guerre extrêmement violente, qui commence en 1954 pour se terminer en 1962, une guerre qui oppose les indépendantistes à l'armée française. Tous les moyens, bien entendu, sont utilisés. Attentats, émeutes du côté du FLN, torture, exécution arbitraire, bombardements de villages du côté de l'armée française. Et ce témoignage d'un soldat français nous montre toute la barbarie de ce conflit, d'autant plus choquante que nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale. Il évoque dans ce témoignage des charniers d'hommes. Il parle très clairement de torture et de dizaines de civils exécutés sur place en représailles des actes du FLN. La guerre d'Algérie va s'achever en 1962, en deux temps. Tout d'abord, en mars 1962, il y a la signature des accords déviants entre le FLN et le gouvernement français qui prévoit l'indépendance de l'Algérie. C'est un moment à partir duquel il y a un exode massif des Français d'Algérie, un exode massif des Pieds-Noirs qui rejoignent en catastrophe la métropole. Et puis, le 3 juillet 1962, c'est la proclamation de l'indépendance à la suite d'un référendum en France et en Algérie. À partir du 3 juillet 1962, l'Algérie est indépendante. Et la République algérienne est fondée l'année d'après par une constitution qui date de septembre 1963. On s'aperçoit au travers du texte de cette constitution que nous avons ici un régime autoritaire avec le FLN comme partie unique. Et nous avons une ancienne colonie qui ronde véritablement avec sa métropole et qui se rattache à l'Afrique et au monde arabe. L'islam est d'ailleurs la religion officielle. Le premier président de la République, c'est bien entendu le fondateur du FLN. C'est Ben Bella qui est président de 1963-1965. C'est relativement bref puisqu'il est renversé en 1965 par le colonel Boumediene. Voici pour l'Algérie française une colonie qui revendique son indépendance, qui réclame un certain nombre de réformes, qui ne les obtient pas, une radicalisation du mouvement et au final une guerre ouverte de 1954 à 1962 qui laisse des traces dans les deux camps. Qu'en est-il maintenant de la décolonisation en général ? Tout d'abord, essayons d'expliquer pourquoi cette décolonisation a lieu après 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en fait, le contexte est favorable à la décolonisation pour trois raisons principales. Première raison, je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'introduction, les puissances coloniales sont en pleine reconstruction. Elles sont endettées, elles sont affaiblies par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et elles se préoccupent d'autre chose que de réprimer des mouvements indépendantistes dans les colonies. Deuxième élément, à partir de 1947, nous rentrons dans la période de la guerre froide et les États-Unis et l'URSS sont favorables à l'URSS. Enfin, troisième élément, en 1945, il y a la création de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies et dans la charte de l'ONU, il y a noté noir sur blanc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les mouvements indépendantistes s'appuient donc sur cette charte consignée les empires coloniaux, les pays qui possèdent des empires coloniaux. Et on peut d'ailleurs aussi, on pourrait d'ailleurs ajouter un quatrième élément à cette liste qui explique que le contexte soit favorable à la décolonisation. C'est tout simplement qu'il y a un certain nombre de personnes originaires des colonies qui sont venues en Europe, qui ont eu accès à une éducation à l'européenne et qui reviennent dans leur région d'origine avec tout d'abord une éducation qui est une éducation à l'occidentale et puis qui ont été formées à toutes ces idées du droit international. On peut penser par exemple à Gandhik, leader indépendantiste indien, ou alors à Ho Chi Minh, qui va devenir le leader du mouvement indépendantiste vietnamien. La décolonisation va se dérouler en deux étapes. Première étape, c'est la décolonisation en Asie de 1947 à 1955. Deuxième étape, c'est la décolonisation en Afrique de 1955 à 1964. Et puis qui se poursuit encore un peu après, mais l'essentiel de la décolonisation en Afrique s'est terminé en 1964. On s'aperçoit en fait que l'Algérie française fait partie des cas particuliers comme le Vietnam, comme l'Angola, comme la Namibie. Dans la plupart des cas, l'indépendance est négociée de façon pacifique avec la métropole. Il y a quelques guerres de décolonisation, comme l'Algérie, le Vietnam, je le disais à l'instant, mais elles ne représentent pas l'essentiel. Dans la plupart des cas, l'indépendance est négociée pacifiquement. Et nous retrouvons ici, au travers de ce schéma, tout ce que je viens d'évoquer, les trois raisons qui expliquent avec la montée de la contestation et de l'indépendantisme, l'affaiblissement des métropoles, l'essor d'une élite indigène cultivée, le développement d'un discours anticolonial avec l'URSS, les Etats-Unis, l'Organisation des Nations Unies, des faibles concessions qui sont faites de la part des métropoles, donc une radicalisation du discours sur l'indépendance qui débouche sur, soit dans la plupart des cas, une indépendance obtenue par la négociation, soit plus rarement à une indépendance obtenue par la guerre, comme en Indonésie, en Indochine, ou comme nous l'avons vu dans la première partie, en Algérie. Et ces Etats, nouvellement décolonisés, vont avoir à prendre position sur un certain nombre de problèmes internationaux. Ils vont constituer une nouvelle force, une troisième force, à côté de l'Est et de l'Ouest, si l'on veut, ce que l'on appelle, ils vont constituer ce que l'on appelle le tiers-monde. Alors l'expression tiers-monde est une expression de l'époque qui a été forgée par le français Alfred Sauvy. Il s'agit pour lui de faire un parallèle avec le tiers-Etat sous l'Ancien Régime en France. Qu'est-ce que ce tiers-monde ? Eh bien c'est tout simplement l'ensemble de ces Etats nouvellement décolonisés qui ont pour point commun d'être des Etats ruraux, peu industrialisés, des Etats qui peinent à développer leur économie et puis qui sont confrontés à d'importantes difficultés politiques. Or, ces Etats, comme le tiers-Etat sous l'Ancien Régime, représentent une part importante de la population mondiale et leur poids démographique tend à augmenter puisqu'ils sont en pleine explosion démographique. Au cours de la conférence de Bandung, dans la conférence de Bandung, à la conférence de Bandung participent 29 pays d'Afrique et d'Asie et ces Etats représentent à peu près 55% de la population mondiale et à ce moment-là, la décolonisation n'est pas terminée puisqu'elle se poursuit en Afrique. 1955, je le disais à l'instant, conférence de Bandung en Intonésie, c'est l'acte de naissance de ce que l'on appelle le tiers-monde et au cours de cette conférence, les Etats nouvellement décolonisés prennent position par rapport aux grands problèmes internationaux. Ils se déclarent tout d'abord hostiles à toute forme de domination. Ils encouragent à la poursuite de la décolonisation et ensuite, bien entendu, ils refusent d'entrer dans la logique des blocs qui est imposée par la guerre froide. Ils refusent de substituer une ancienne domination à une nouvelle. Ils prônent un non-alignement dans la guerre froide. C'est quelque chose que l'on voit très très bien dans ce discours de clôture qui est prononcé par Nehru, le grand leader indien à la conférence de Bandung. Je le cite. Nous voulons être amis avec l'Ouest et avec l'Est, avec tout le monde. Ces Etats vont donc s'associer. Ils vont s'associer à l'intérieur d'organisations internationales afin d'essayer de défendre leurs intérêts. C'est par exemple la création de l'OPEP, c'est-à-dire de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. C'est une organisation qui est créée en 1960 pour tenter de permettre aux Etats de négocier avec les compagnies pétrolières étrangères. Et à ce moment-là, véritablement, une troisième force est née. Un groupe d'Etat qui va petit à petit gagner en importance. Et à ce moment-là, C'est parti.